Et oui, vous ne l'avez pas oublié, il n'a pas pris une ride, bien sûr c'est lui, Romain Piteau. Bonjour Romain. Bonjour Philippe. Vous êtes dépositaire parmi les postes clés dans l'organigramme et le fonctionnement du club. Vous êtes à la tête de la N2. Ce n'est pas un championnat anonyme, ce n'est pas un championnat anodin et c'est surtout un très très bon tremplin pour les gamins, parce que vous avez un groupe jeune. Oui tout à fait, j'ai un groupe jeune, je suis le dernier maillon avant l'effectif professionnel, donc comme tu l'as dit c'est au même titre que d'ailleurs toutes les équipes du centre de formation, on forme une chaîne pour les emmener là-haut et je suis le tremplin comme tu l'as dit, donc c'est vrai que c'est une équipe importante au sein du centre, une équipe un peu aussi à part parce qu'à la fois on a besoin d'avoir un peu de compétition dans ce championnat, mais il ne faut pas oublier le côté formateur parce que l'objectif principal c'est d'envoyer des bons joueurs qui puissent jouer chez les professionnels. Alors il y a le talent que vous n'êtes pas le premier à détecter, mais vous êtes surtout dépositaire, vous êtes un peu le garde-fou, il faut faire attention à ce moment-là de leur jeune carrière, ils sont impatients la plupart du temps. Oui, ils sont impatients, nous on est là pour les recadrer, pour les canaliser parce qu'on sait qu'aujourd'hui tout va très vite, tout peut aller très vite et nous on est là pour leur faire prendre conscience des choses et parfois de remettre la réalité qu'ils n'ont pas toujours en face des yeux. Le National 2 est-il à ce point d'un niveau idéal, suffisant pour les préparer à l'étage au-dessus ? Alors c'est déjà mieux que le National 3, c'est vrai qu'aujourd'hui toutes les équipes de N2 ont parmi elles beaucoup de garçons qui ont été rejetés des centres de formation, donc le niveau est assez intéressant. Par contre je pense que la marche entre la National 2 et l'Effectif Pro est encore importante. Il y en a quelques-uns, on pense à Clément, on pense à Thomas, il y en a 5 ou 6 qui sont aux portes d'eux. Oui, ils sont aux portes, justement ils travaillent pour essayer d'accéder là-haut, mais aujourd'hui ce n'est pas évident, il faut bosser et comme je te l'ai dit c'est vrai que ce n'est pas parce qu'on a l'impression d'être bon en National 2 que les portes de là-haut vont s'ouvrir. Alors que que leur dites-vous quand ils sont là, ils ne redescendent pas de leurs nuages quand ils viennent de l'entraînement de Michel Derzakarian, quand ils reviennent avec vous, bon ben voilà, c'est le quotidien. Oui, déjà le discours du coach là-haut est très important, ils savent qu'ils redescendent ici c'est pour travailler, ce n'est pas une punition, c'est qu'ils ont besoin justement de travailler donc la cohérence est hyper importante avec Michel et nous justement on les incite à justement encore en faire plus. A titre personnel Romain, lorsque demain l'un de vos jeunes protégés ira pour de bon sur le terrain des pros, on peut imaginer aisément que vous en retiriez une certaine fierté. Oui, on est, je vais dire tous, on est ici comme je te l'ai dit tout à l'heure en préambule, on travaille justement tous pour les amener là-haut, donc c'est sûr que ça fait plaisir, mais après voilà il n'y a pas de vérité non plus, nous on essaye de les amener le plus haut possible et c'est sûr que quand il y en a un qui arrive à atteindre le haut niveau, c'est une satisfaction du travail qu'on a pu faire. Merci beaucoup Romain, merci.